Le choix secret Ce jeudi 23 février, l'épisode rendait tout d'abord hommage aux personnes qui travaillent dans les mines en Bolivie. Le départ se déroulait donc dans une exploitation minière à Oruro, ville située dans l'ouest du pays d'Amérique du Sud. La coordination et la communication étaient de mise pour remporter ce jeu d'adresse. Xavier et Céline, binômes du patron employé de cette 17ème saison, ont très vite perdu patience. A la fin de la journée 3 du haut se sont qualifiés pour l'immunité, finalement remportés le lendemain par Chirine et Alexandre. Ce dernier, chanteur et chauffeur VTC dans la vie courante, a roulé à l'aveugle, épreuve déjà vue dans la saison 3, dans le plus grand désert de celle du monde, le Salardou Youni. Grâce à un sans faute, il s'est automatiquement qualifié pour la semaine suivante avec sa petite amie. Ils nous ont fait un coup dégueulasse, estime Cyril le directeur de la course à donner rendez-vous au 7 tandem 200 km plus bas, à Tupisa. Reconnaissable à ses roches rouges saillantes, la destination n'a pas été simple à atteindre. Peu de véhicules étaient, en effet, présents sur l'itinéraire, une pénurie causant la première dispute de l'aventure. Paloma et Jason sont arrivés en dernière position et ont choisi d'affronter Cyril et Luc suite à une égalité dans le choix secret, un nouveau ressort de l'émission. Le duel final ceste donc jouer sur un aller-retour de 6 km jusqu'au centre-ville. Paloma et Cyril, auto-désignés, ont dû tenter de deviner à l'aveugle les ingrédients, très atypiques, de pizza. Cyril et Paloma mangent du cochon d'Inde, du crocodile, du lama, du serpent. Au menu des réjouissances, du cochon d'Inde, du crocodile, du lama, du serpent. Ambiance. J'ai compris à la première bouchée, j'ai cru que c'était de la mozzarella, la cervelle. Et après j'ai senti des filaments. Je me dis, soit elle est foirée, soit si est-il autre chose. Et en fait, quand j'ai reconnu la cervelle, je me suis dit, non mais les salauds, ils nous ont fait un coup dégueulasse, nous révèle avec humour le compagnon de Luc qui, comme certains téléspectateurs ce soir, a été dégoûté, par les mets servis. Mais après, comme si y est-il des goûts qu'on connaît pas vraiment, le cochon d'Inde, moi je les ai sentis comme de la couenne de porc, du gras de porc. Mais quand on lit en effet les noms sur l'ardoise après, j'ai été très content d'avoir tout trouvé tout de suite parce que remanger tout en sachant ce qu'il y avait, je pense que ça aurait été plus douloureux a reconnu Cyril. Les internautes ont été nombreux à réagir et à manifester leur écœurement face ces mets inhabituels en France, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Au Wemchi, de la pizza au cochon des Indes, visage effrayé, 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 hashtag Pekin Express Pique. Twitter.com slash vrtmoypbhbc, mika46 arrobas ploui 17, february 23, 2023 Petit rappel si je vais en Bolivie un jour ne pas essayer les pizzas Hashtag Pekinexpress, get it out of my system arrobas nastiloui-bar, february 23, 2023 J'aurais grave réagi comme Paloma par contre je peux vraiment pas hashtag Pekinexpress ziain ziino arrobas ziino ziain, february 23, 2023 Sérieux ? Hashtag Pekinexpress Twitter.com slash 5Q50 de JVG, emily arrobas 1000mili 79, february 23, 2023 Si esti du cochon d'Inde, Augustine arrobas so sexy ou presque, february 23, 2023 Hashtag Pekinexpress la cervelle Burke, océane 888 arrobas océane 8888, february 23, 2023 Mon réflexe vomitif en PLS Hashtag Pekinexpress, zephyrin arrobas zephyrin 1812, february 23, 2023 A lire aussi Pekinexpress 2023, enfoiré, dans ta tronche Gros clash entre Nathalie, Energy, Paloma et Jason . . . . . . . Sous-titrage ST' 501